Comptez, comptez La 26e édition du Grand Prix d'été de Chauxneuve n'avait malheureusement d'estival que le Nô. Dans le Haut-Doux, la Bruine s'est invitée au débat et les sauteurs se sont élancés sous un ciel bas et couvert. Une ambiance autonale pour un concours qui apparaît comme un temps fort de la fin de l'été, histoire de faire un premier point sur l'état des troupes, le moral et la récupération des groupes emmenés par Gérard Collin et Jérôme La Heurte. Porter le dossard, c'est toujours aussi bénéfique, dans le sens que le Swaski, c'est hyper psychologique. Mentalement, psychologiquement, il y a un clic, il y a un cran quand on est en compétition. Et ça, ça se travaille. Et là, aujourd'hui, on va travailler ça aussi. Du coup, on va finaliser aussi nos sélections pour les Grands Prix. On a six places pour les Grands Prix d'été, mais je ne suis pas du tout sûr qu'on va en emmener six. On va prendre vraiment haut niveau. Avant d'entamer un stage sur les quatre tremplins de la tournée éponyme, Vincent Descombessevoix a assuré son statut de numéro 1, en prenant la tête du concours avec les deux meilleurs sauts de la soirée. Voilà, ce n'est pas des super sauts, mais le plus important, c'est de confirmer, on va dire, le statut. Maintenant, moi, je regarde toujours devant. Tous les Grands Prix ne sont pas simples à gagner. Renan, on saute quand même bien. Le Chambonniard, pas franchement ravi de sa performance, a annoncé l'arrivée, cette fin d'année, de son deuxième enfant. C'est dans la vie de sportif, mais de père et d'homme, quelque chose qu'il faut aussi bien planifier. Donc l'hiver va être, comme l'année dernière, comme il y a deux ans, hyper dense. Derrière lui, le jurassien Renan Lamy-Chapuy a bien remis les pendules à l'heure, après un premier saut décevant pour s'emparer de la seconde place. Comparé par exemple à hier à Gérard-Armé, où j'ai fait deux bons sauts, et ça se voit sur la feuille de résultat. Aujourd'hui, c'était un petit peu plus difficile, et je commence à être un petit peu fatigué. C'est pour ça que là, on stoppe un petit coup. À partir de ce soir, on a un petit peu de vacances. Jusqu'au dernier moment, le bois d'ammonier était sous la menace de trois Vosgiens. Maxime Lahert, bon troisième. Antoine Gérard, vainqueur du saut de compétition des Combinés. Et Paul Bram. Je suis très content, c'est des plutôt beaux sauts de compétition. Je suis assez... ouais, j'ai jamais fait ça ici à Chaux-Neuf, c'est la première fois que je dépasse 2x110 mètres sur un concours. Donc je me suis fait vraiment plaisir et je suis vraiment content. Antoine Gérard va très vite avoir l'occasion de confirmer ses résultats. Car si les sauteurs vont souffler un peu avant la fin des Grand Prix d'été, les Combinés, eux, ont rendez-vous avec l'élite mondiale cette fin de semaine. Ouais, c'est ça, on part jeudi, au Bersenthal, la tournée traditionnelle, Villac, et on finit par au Bersdorf. Une tournée au cours de laquelle les Français voudront montrer ce qu'ils ont dans le ventre. François et Max ne font que de progresser encore, ils sont vraiment très contents des modifications qu'on a faites sur la PrEP physique. Et ils tirent vraiment encore, ils sont encore plus pro que jamais, je trouve, les deux vieux. Et ils tirent encore un peu plus les jeunes. Donc ouais, l'émulation est plutôt saine, c'est pas mal. Sous-titrage ST' 501 Nordic Magazine Nordic Magazine L'application du Nordic sur smartphone et tablette.